Bonjour, comme vous savez, j'arrive de Dayton la semaine dernière où j'ai acheté un paquet de produits que j'ai déballé devant vous. Naturellement, en anglais, il y a juste une fois où on a une première impression de quelque chose qu'on déballe. Donc, je vous l'ai partagé en anglais. Vous voyez le contenu, mais j'ai également aussi fait beaucoup d'erreurs. En fait, j'ai fait une erreur de débutant au niveau vidéo. J'étais tellement excité que je ne regardais pas la lentille de la caméra. Je regardais le petit écran à côté et tout le long, tous les unboxings de journée, c'était un lundi de congé ici au Canada. Et tous les déballements que j'ai fait, j'ai fait la même erreur. Donc, j'étais tellement excité par tout ce que j'avais. Je ne pouvais pas jouer avec l'équipement tant que je ne l'avais pas déballé. Je voulais partager le moment avec vous, mais pas nécessairement partager l'ouverture de la boîte, mais partager les raisons pourquoi j'ai choisi tel équipement et comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Et mes impressions aussi sur l'équipement que je déballais. Naturellement, des revues vont suivre. Et maintenant, désormais, la majorité des équipements que je vais en faire la revue, je vais également le faire en français. C'est quelque chose qui est apprécié particulièrement des manufacturiers sur les commentaires que j'ai reçus à Dayton sur les vidéos que je fais. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié, le fait de le faire également en français. Donc, c'est très, très, très positif. Je suis très heureux. Et je vais vous promets que je vais avoir beaucoup plus de contenu, contenu de qualité en français dans le futur. Je vais trouver une technique pour être en mesure de faire, en fait, de limiter l'effort aussi, dépendamment des types d'équipements. Des fois, le marché est assez restreint. On peut avoir très peu de visionnement si c'est trop niche. Mais je vais trouver une façon de filmer comme j'ai fait avec le THD-74. Donc, faire les démos et tout ça sans parler et parler par-dessus après ça pour l'expliquer. Ça fait que c'est le genre de truc que je vais faire. Bref, en 2016 à Dayton, j'avais été au kiosque de Kenwood. Il y avait le THD-74 qui était exposé. Il n'y avait même pas de numéro de modèle à l'époque. Et j'avais pris quelques photos et vidéos et ça avait parti sur l'internet. C'était presque viral. En tout cas, pour la communauté amateur, c'était le cas. Et naturellement, cette année, je me suis précipité sur le kiosque de Kenwood. Et il n'y avait pas de nouveauté. Par contre, j'ai rencontré Don W6GPS. Don avait accepté à l'automne dernier de faire une entrevue avec moi. Il avait été la première personne à recevoir le THD-74. Don a également une chaîne YouTube. Il m'avait contacté. On avait organisé une rencontre ensemble qui avait été fort agréable. J'ai vu Don les rencontrer en personne pour la première fois. Et Don me disait justement qu'ils organisaient présentement une pétition pour donner à Kenwood démontrer l'intérêt que les gens ont envers la possibilité d'un radio mobile qui viendrait compléter la série du THD-74. Donc un mobile avec le D-Star, le 220 et l'APRS, etc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre courriel ici à l'adresse ci-dessous avec votre nom, vos lettres d'appel, votre localisation et la quantité de radio. Si jamais vous en voulez un pour le mobile ou également dans le shack, mentionnez la quantité de radio que vous seriez intéressé à posséder. Et naturellement, ça va peut-être déboucher vers quelque chose d'intéressant dans le futur avec un nouveau produit de la part de Kenwood. Merci beaucoup pour votre support. N'oubliez pas de vous abonner. Stay tuned, comme on dit en anglais. 73 et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada